Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux âmes. Cette semaine ou les semaines passées, on a plusieurs fois entendu parler d'orgueil, de ce sentiment peut-être que notre président n'a pas forcément toujours eu les égards qu'il aurait dû avoir mis à vie des Français, d'avoir un peu le sentiment qu'il était un peu hautain. « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux âmes. » J'imagine que ça vous est déjà arrivé de rencontrer des résistances, d'avoir des choses qui ne se passent pas peut-être comme vous l'auriez voulu, une opposition. Ce n'est pas agréable. Alors parfois on arrive à passer outre, on s'accroche, on persévère et on peut passer outre. Mais parfois on est aussi obligé de capituler devant certaines résistances. Il y a des gens qui sont obligés de capituler devant la maladie. Il y a des gens qui sont aussi obligés de capituler devant la méchanceté. Il y a des gens qui sont peut-être obligés de capituler devant des situations qui finalement les dépassent et devant lesquelles ils sont obligés au bout d'un moment de baisser les bras. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux âmes. Alors depuis ce matin, on évoque dès que Dieu peut faire des choses étonnantes pour nous, pour notre monde, on souligne ses intentions bienveillantes et le plaisir qu'il a à notre bonheur. Et en même temps on peut se dire qu'il y a une forme de paradoxe. Il y a tellement de souffrance, tellement de pleurs, tellement de vies brisées, tellement de drames, tellement de luttes, que tellement facilement ça amène à dire « Et qu'est-ce que Dieu fait dans tout ça ? » Alors cette semaine, j'ai lu une petite histoire qui était un petit peu amusante. C'est l'histoire de deux tortues qui discutent sur le monde. Et il y en a une qui dit à l'autre « Ça fait peur, tout ce qu'on voit, je ne comprends pas pourquoi. » « Je ne fais rien, je lui demande, mais je ne comprends pas. » Et puis vous avez la deuxième tortue qui lui répond « Oui, oui, ça fait peur, et moi j'ai surtout peur, c'est que Dieu me demande de faire quelque chose. » Parce que peut-être que par moments aussi, on a notre part de responsabilité. Ce passage ici, ce verset qu'on trouve deux fois dans la Bible, évoque à la fois un verrou qui empêche l'intervention de Dieu. Quelque chose qui bloque l'action de Dieu dans la vie. Dieu résiste aux orgueilleux. Et parfois, dans nos vies, on peut avoir une porte avec cinq ou six points. Dieu ne peut pas agir quand il y a l'orgueil. Et on a en même temps ici une clé qui permet de débloquer et qui permet au Seigneur de pouvoir se manifester. Une clé qui permet à la grâce de Dieu de se manifester, c'est Dieu qui fait grâce aux ingles. Lorsqu'on a donc à fait change, il y a une dame qui a eu l'occasion de dire à Joël et à moi qu'on lui a beaucoup aidé en simplement lui disant cette phrase « Dieu ne nous doit rien. » Et elle a compris effectivement qu'elle devait faire preuve d'humilité dans la manière dont elle pense les choses de Dieu, dans la manière dont elle peut prier. Et c'est vrai que c'est important. Dieu ne nous doit rien. On découvre cette vérité dès les premières pages de la Bible. Nous, on aurait sans doute aimé que le livre de la Genèse nous donne l'explication de comment le monde a été créé, alors que c'est incondensé. Et Dieu ne nous dit pas forcément le comment, mais il nous dit le pourquoi. Le monde a été créé parce que Dieu l'a voulu, parce que Dieu a fait quelque chose de bon, et il a vu l'homme et il a dit que c'était très bon. Il y a l'intention de Dieu qui est derrière. Le Nouveau Testament ne nous dit pas non plus tout. On va poursuivre ensemble notre découverte du récit du premier discours de Jésus. Et j'ai eu l'occasion de souligner la semaine dernière C'est-à-dire qu'il y a deux versets qui, ou trois on peut dire, mais bon, surtout deux versets, qui introduisent le discours de Jésus. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit en toute la Syrie, et on lui amena tous ceux qui souffraient de maladies, de douleurs, de divergences, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait tous. Une grande foule le suivait de la Galilée, de la Bécapot, de Jérusalem, de la Judée, d'au-delà du Jourdain, et elle s'est assemblée pour entendre ce discours. Sans doute que nous on aurait aimé qu'il y ait du détail dans ces choses, des guérisons, des miracles extraordinaires, mais il y a juste deux versets. Par contre, il y a derrière trois chapitres pour nous enseigner, pour nous expliquer ce que le Seigneur a décidé d'enseigner qui nous parle du royaume des cieux. Alors, il n'est pas en train de nous dire que c'est un royaume super compliqué, ce n'est pas ça qu'il dit. Il n'est pas en train de nous parler de rites très compliqués, mais il est en train de nous dire que c'est un changement de mentalité, un changement dans la façon de voir, c'est un bouleversement complet du cœur qui va se produire pour pouvoir laisser le Seigneur régner pleinement dans nos cœurs. La dernière fois, on a partagé ensemble ce verset d'introduction, la prière agissante ou fervente du juste a une grande efficacité. Et on a souligné en particulier que ce texte a été donné mille ans après l'exhaussement d'une prière dans la Bible, c'est-à-dire 100 ans après la naissance de Jésus. Et nous, aujourd'hui, on est environ trois mille ans après et on en parle encore de ce verset en se disant, mais on veut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Pourquoi un homme, lorsqu'il a prié, à la prière de cet homme, la pluie s'est arrêtée sur le monde ou en tout cas sur cette zone pendant trois ans et demi. Vous vous rendez compte ? Cet homme, il va voir le roi, il s'appelle Élie, et il dit, la pluie va s'arrêter parce que vous avez péché devant lui. Je vais prier. Il prie. Le roi lui dit, oui, bon, on cause toujours, mais il a pu constater au bout d'un moment que c'était vrai. On voit aussi cet homme qui revient trois ans et demi plus tard et à sa prière, le feu descend du ciel et consomme un autel qui était couvert d'eau jusqu'à brûler même les pierres. À la prière toute simple d'un homme. Et puis, on trouve aussi cet homme qui ensuite prie. Il va persévérer cette fois, mais la pluie revient après trois ans et demi d'abstinence. Alors, on a envie de se dire, cet homme, il devait être particulier, mais la vie nous précise qu'il était un homme de la même nature. Et la suite du récit nous le montre bien. Il a été sujet au découragement, il a été sujet à des questions de toutes parts. Il a eu peur aussi devant certaines circonstances alors qu'il venait de vivre quelque chose d'extraordinaire. Il avait tout donné, il pensait que le peuple reviendrait à Dieu. Ça n'a pas été le cas. Et là, il était forcément déçu. Qu'est-ce qu'il avait que nous ne pouvons pas avoir puisque c'était un homme de la même nature que nous et qu'il a montré qu'il y a une prière puissante qui agit au point de commander même à la nature ? Que savait-il que nous avons besoin d'apprendre ? Est-ce que ça veut dire que si on sait s'y prendre on sera toujours exaucé et on vivra des prières de cette manière ? Oui et non. La Bible nous dit que certains ne reçoivent pas de Dieu parce qu'ils ne demandent pas déjà. Parfois on a des gens qui disent moi Dieu n'est pas grand chose pour moi. On va vous dire bien parce que j'avais pris la peine de nous demander. et quand on lit les évangiles qui ne racontent que quelques récits qui sont nécessaires pour notre compréhension des choses qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que les gens qui ont pu vivre quelque chose avec Dieu ce sont tous des gens qui à un moment donné ont accepté de crier à lui. Un aveugle qui crie pitié de moi un lépreux qui crie sauve moi ou un boiteux qui est là et qui accepte que le Seigneur intervienne dans sa vie un homme qui vient parce qu'il a son son fils qui lui en fait boire et qui l'inquiète parce qu'il fait des tentatives de suicide ou alors une femme qui est là au bout du rouleau après 40 ans de calvaire. Tous ces gens ont expérimenté la grâce de Dieu dans leur vie parce qu'à un moment donné ils ont crié à lui et ils ont prié. Mais la Bible précise aussi que parfois si on ne reçoit pas c'est parce qu'on demande mal ou dans un mauvais but. Alors ensemble on va essayer de découvrir quelques-unes des clés ce matin qui nous permet de vivre cette prière d'une grande efficacité en gardant à l'esprit que Dieu résiste aux orgueilleux mais qu'il fait grâce à ceux qui sont unis. On va partager ensemble la prière du Notre-Père qui est sans doute le texte le plus connu et le plus méconnu de la vie. C'est presque ce qu'on appelle un oxymor ou une figure de style. C'est à la fois connu et méconnu comme cet homme qui a écrit un livre qui s'appelle Jésus le célèbre inconnu ce qui est vrai. Il est à la fois célèbre et inconnu ou ce qu'on peut trouver dans la littérature par exemple La Fontaine qui dit le lièvre dans la lièvre et la tortue elle se hâte avec lenteur. C'est un truc paradoxal. C'est un texte connu et inconnu. On va donc partager ensemble la lecture de cette prière du Notre-Père et essayer de comprendre ensemble qu'est-ce que ça signifie pour nous. Jésus qui dit à ses disciples qui sont là ou en tout cas à ses personnes qui sont là qui l'écoutent avec attention qui se sont réunis en nombre voici donc comment vous devez prier Notre-Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation mais délivre-nous du mal ou du malin on peut dire les deux car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne la puissance et la gloire. Amen. Alors on va essayer de comprendre ce que le Seigneur a voulu enseigner ici et on veut garder ce fil conducteur avec cette petite méthode COCA contexte observer comprendre et appliquer. Tout d'abord le contexte. Jésus est au début de son ministère et il bouscule les idées reçues. Il va dans les synagogues là où sont réunis des croyants et il leur demande de revenir à Dieu. En même temps il est en train de leur expliquer qu'ils sont en train de vivre un temps particulier. Particulier parce que il est venu sur terre. Je crois que nous aussi nous vivons des temps particuliers. Ça se bouscule de toutes parts autour de nous. parfois on vit des temps particuliers dans notre monde où on ne sait pas comment on va faire face à cette levée de colère dans le cœur des hommes en France. On ne sait pas comment on va faire face aux défis climatiques. On ne sait pas comment on va faire face à plein de choses. On vit des temps particuliers peut-être dans nos vies personnelles avec des luttes, avec des combats. On peut par moment vivre des temps particuliers et Jésus est en train de s'adresser à des gens pour leur dire oui vous vivez des temps qui sont particuliers. Il est en train de leur parler d'un royaume qui est différent de celui auquel ils pensent. Eux ils sont sous occupation romaine, ils attendent quelqu'un qui va les sortir de tout ça et lui il est en train de leur parler du royaume des cieux avec des lois, des règles qui sont différentes. Et puis dans le contexte particulier du texte que nous lisons ici, il est en train d'enseigner à ces gens-là comment prier. Pourtant ce sont des gens qui sont dans la synagogue, qui plusieurs fois par jour sans doute pour beaucoup prient. Et Jésus est en train de leur montrer comment ils doivent prier. Il parle du principe que ces auditeurs prient, c'est le contexte qu'on a étudié plus précisément la semaine dernière, mais que certains s'y prennent mal et qu'à cause de ça, ça empêche l'exhaustion de Dieu. Alors certains peut-être vont recevoir une récompense. Il évoque les hypocrites qui vont prier pour être vus des hommes. Et ils vont dire ceux-là, ils vont obtenir leur récompense parce que les gens vont les louer, les bénir. Ils vont dire « Oh regarde, celui-là, formidable ! » Et puis il évoque dans le passage qui précède cette recommandation que quand on prie, c'est un temps qu'on vit dans l'intimité avec le Seigneur. Un temps qu'on vit dans l'intimité, dans le lieu secret avec son Père. Et puis il dit aussi que parfois il y a des païens qui prient, c'est-à-dire des gens qui prient mais ne connaissent pas Dieu. Alors eux, ils pensent que plus ils vont prier, plus ils vont réussir à être exaucés. Tout à l'heure on a parlé de Élie, cet homme qui a fait cette prière, il n'a pas prié longtemps et pourtant il a été exaucé. Donc on sent bien que la prière ne tient pas à la longueur ni à la répétition même si parfois il faut persévérer. Si on prend la prière que Jésus donne ici en exemple, je pense qu'en une vingtaine de secondes on a dit cette prière sans aller trop vite mais elle est beaucoup plus profonde qu'il n'y paraît. Donc il évoque ceux qui malheureusement multiplient les paroles et puis enfin il évoque ceux qui ont compris que le Père dans le lieu secret sait et que le Père le rendra. Alors on pourrait se poser la question pourquoi prier puisque Dieu sait déjà et on a vu ensemble la semaine dernière qu'Élie nous donne une réponse. Il a prié pour que la pluie s'arrête Dieu n'avait pas besoin qu'il prie mais pour que tout le monde sache bien que c'est Dieu qui était à l'oeuvre. Et puis ensuite il a prié pour que la pluie revienne Dieu n'avait pas besoin qu'il prie il aurait pu s'en passer pour que tout le monde sache bien que ce n'est pas un caprice de la nature mais que c'est bien Dieu qui est à l'oeuvre. Il a prié pour que le feu descende du ciel pour que tout le monde sache bien que c'est bien Dieu qui est à l'oeuvre. Alors le texte que nous lisons ici cette prière du Notre Père elle est reprise deux fois dans la Bible. On la retrouve aussi dans l'évangile de Luc et elle est donnée dans un autre contexte avec quelques petites différences. Il semble donc que cette prière ce modèle que Jésus va donner ait pu être donné plusieurs fois dans la Bible. Enfin que Jésus ait pu la donner plusieurs fois à ses disciples. Et c'est intéressant quand on regarde le texte dans l'évangile de Luc parce que la Bible nous dit quelque chose d'extraordinaire elle nous dit ceci Jésus priait un jour en un certain lieu avec ça on l'a enseigné. Lorsqu'il lui a achevé un de ses disciples lui dit Seigneur enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Et c'est là qu'il va donner ce modèle de prière du Notre Père. Ce qui est remarquable dans ce deuxième contexte c'est que le Seigneur a interpellé ses disciples qui pourtant étaient habitués à la prière. Il a montré lui qui prenait du temps à l'écart souvent pour prier qu'il vivait quelque chose qu'il n'avait pas encore compris qu'il n'avait pas encore pleinement réalisé. Et c'est parce qu'ils ont été interpellés qu'ils se sont dit mais nous aussi on a envie de vivre ça avec le Seigneur. Si on observe maintenant ce texte on peut remarquer plusieurs choses. Jésus ne donne pas ici un modèle à réciter mais Jésus donne ici un enseignement sur une structuration qu'on peut reprendre lorsque l'on prie. Il ne dit pas voici ce que vous devez dire mais il est plutôt en train d'expliquer comment se passe la vraie prière celle qui permet à Dieu de se glorifier. Et on remarque que dans cette prière il y a tout d'abord cette prière est tout d'abord la mise en pratique de ce que Jésus vient de dire précédemment. Cette prière bien sûr ne concerne pas Jésus puisqu'il dit voici comment vous vous devez prier et pourquoi elle ne concerne pas Jésus puisqu'il demande il invite ses disciples à demander pardon pour leurs offenses Jésus n'a jamais offensé Dieu il est le saint le parfait et cette prière il y a en fait une introduction ensuite il y a deux parties et puis il y a une conclusion J'invite à considérer aussi la place du nous dans cette prière Jésus ne dit pas à ses disciples voici comment vous devez prier mon Père qui est dans le ciel mais il invite des gens à réaliser que cette prière ce Dieu à qui on s'adresse il ne nous appartient pas mais c'est un Dieu qui est le même un Père qui est le même pour ceux qui sont autour de nous le nous revient plusieurs fois donne nous peut-être pas un quotidien pardonne nous nos offenses ne nous laisse pas entrer dans la tentation mais délivre nous aussi du malin donc il y a sept points tout d'abord notre Père qui est Jésus à qui on s'adresse celui qui est dans le ciel le Père alors cette notion du Père on la trouve quelquefois dans l'Ancien Testament dans l'Ancien Testament Dieu est parfois appris un Père non pas dans le sens de la prière mais plutôt dans le sens d'une image par exemple dans le livre du Deutéronome il n'y a que quelques passages l'Éternel n'est-il pas ton Père celui qui t'a formé c'est-à-dire celui qui t'a engendré qui a engendré ce peuple ou encore dans ce passage du Psaume 103 comme un Père à compassion de ses enfants l'Éternel à compassion de ceux qui le craignent car il sait de quoi nous sommes formés et il se souvient que nous sommes poussières pour nous montrer qui est Dieu et nous parler de cette relation un fils encore un texte un fils honore son Père un serviteur son Maître si je suis Père où est l'honneur qui m'est dû si je suis Maître où est la crainte qu'on a de moi vous méprisez mon nom à qui on s'adresse Jésus dit vous vous adressez à celui qui est votre Père et qui est dans les cieux ensuite il y a trois demandes qui sont d'abord en rapport avec Dieu que ton nom soit sanctifié son nom c'est-à-dire sa personne qui soit mis à part qui soit respecté que le règne de Dieu vienne et que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel puis ensuite on a trois demandes en rapport avec nos besoins qui sont des besoins à la fois présents passés et futurs aujourd'hui on a besoin que le Seigneur nous donne ce qui nous est nécessaire donne-nous le pain Seigneur qui nous est nécessaire en rapport avec aussi le passé pardonne-nous nos offenses tout le mal que nous avons pu te faire Seigneur nous aussi on veut pardonner et puis aussi notre avenir on est conscient de notre dépendance ne nous laisse pas entrer dans la tentation mais délivre-nous du malin c'est-à-dire que la prière elle n'est pas seulement en train de dire simplement mon besoin là tout de suite ou ce qui me plaît mais il y a cette notion aussi de présent de passé et d'avenir et puis enfin cette conclusion qui est importante où il faut que jamais nous n'oublions que la gloire appartient au Seigneur au siècle des siècles Amen alors troisième partie comprendre maintenant qu'est-ce que tout cela peut bien nous enseigner qu'est-ce que tout cela peut bien nous montrer tout d'abord si on prie celui qui est notre père on peut se poser cette question qui est Dieu pour c'est vrai qu'aujourd'hui pour beaucoup l'image du père elle est galvaidée l'autorité autour de nous est mise à mal on ne respecte plus les autorités on ne respecte plus son professeur à l'école on ne respecte plus forcément ses parents on ne respecte plus les autorités les interdits il n'y a plus cette autorité ce respect et l'image du père est galvaidée parce que beaucoup n'ont pas eu malheureusement à travers le père un bon modèle de qui de ce que Dieu pourrait être pour nous mais l'image du père c'est important le père c'est celui qui nous donne la vie le père c'est celui qui nous aime quelque soit ce que nous ayons pu faire le père c'est aussi celui qui veut notre bien le père c'est celui qui sans cesse un bon père c'est celui qui sans cesse se soucie de nous et a ce désir de nous conduire dans la bonne direction le père c'est celui qui a ce désir que nous puissions réussir et nous épanouir et ce père la vie nous dit ici il faut qu'on en prenne conscience il est dans le ciel c'est à dire il est aussi celui qui domine sur toute la création parfois dans nos vies on a bien besoin de prendre un peu de hauteur de s'élever un peu et réaliser que Dieu est celui qui voit tout il ne va pas exaucer les choses de manière n'importe comment mais dans le ciel il règne la vie nous dit qu'il a fait du ciel son trône et de la terre son marche au pied alors c'est vrai que dans la Bible l'image du ciel il y a plusieurs cieux il y a le ciel avec les oiseaux il y a le ciel avec les astres et autres et puis il y a ce que Paul dira il écrit ça comme le troisième ciel qui part la présence de Dieu Dieu qui règne et qui domine aussi sur les créatures angéliques ça nous parle d'une position élevée il regarde du lieu élevé de sa sainteté l'éternel regard du haut des cieux sur la terre il écoute les gémissements des caltifs pour déliminer délivrer ceux qui vont périr afin qu'il publie le nom de l'éternel et ses lourds ce n'est pas seulement mon père c'est à dire que ce que je vais lui demander Dieu va aussi agir en pensant à la collectivité comme un père le fait dans une famille normalement quelle relation avons-nous avec nous ton nom soit sanctifié c'est un texte qui me parle particulièrement on sait que c'est un des commandements on ne doit pas prendre le nom de Dieu en vain ça veut dire qu'on ne peut pas se permettre quand on prie d'utiliser Dieu n'importe comment à toutes les sauces on ne se moque pas de Dieu mais dans nos vies il doit y avoir du respect pour le Seigneur il est celui qui domine et la première chose qu'on doit avoir à l'esprit quand on prie c'est qu'on ne doit pas être comme des hypocrites le nom du Seigneur doit être sanctifié on peut on peut aussi comprendre le terme sur la terre comme au ciel à travers les trois choses ça s'applique à ton nom que ton nom soit sanctifié respecté sur le ciel et sur la terre que ton règne vienne comme du règne dans le ciel et sur la terre et que ta volonté soit faite on veut que du règne est-ce que c'est notre désir la Bible nous dit dans la lettre de Pierre que nous pouvons même permettre au Seigneur de revenir plus vite parce que s'il attend avant de revenir avant de dire stop à ce monde c'est parce qu'il ne veut pas qu'aucun périsse et il nous demande de nous tenir prêts et aussi d'accomplir ce que lui a prévu pour nous est-ce que nous avons le souci de voir Dieu régner dans nos vies est-ce que nous avons le souci que la volonté de Dieu qui est bonne puisse être faite est-ce que nous avons le souci peut-être que le Seigneur fasse du ménage dans nos cœurs et dans nos vies le ciel c'est le lieu où les anges obéissent et la Bible nous parle des anges qui sont obéissants particulièrement saints les saints anges de Dieu et puis ensuite le Seigneur nous invite à avoir une réflexion sur nos vrais besoins pour ne pas demander au Seigneur n'importe quoi il nous invite à réaliser notre besoin de pain quotidien ça veut dire que la prière est appelée aussi à se renouveler ça veut dire aussi qu'on doit être reconnaissant pour ce que l'on a parce que effectivement on n'a pas choisi de naître en France ou en République au Gabon on n'a pas choisi de vivre dans un pays en paix on n'a pas choisi peut-être d'avoir des facilités d'avoir la santé on est reconnaissant de ces choses une réflexion sur notre vrai besoin donne-nous notre pain quotidien on est aussi reconnaissant sur le fait et conscient que nous avons offensé Dieu une offense c'est pas rien quand on est offensé par quelqu'un on s'en souvient ça nous marque c'est pas rien une offense pas une petite blessure mais ce texte nous dit on a conscience que Dieu est saint et on a vraiment ce désir que dans nos vies Dieu pardonne nos offenses comme nous-mêmes nous devons pardonner et ça ça n'est pas possible sans la grâce du Seigneur bien sûr le pardon on aura l'occasion d'y revenir ce n'est pas tout accepter ce n'est pas tout excuser ce n'est pas être naïf ce n'est pas ce n'est pas faire comme si on n'avait pas souffert et comme si rien ne s'était passé mais c'est une demande qui doit venir du coeur nous aussi on veut pardonner parce que on sait que c'est important d'être libre dans son coeur et on prie pour que le Seigneur nous donne sa force de réussir ce défi extraordinaire cette semaine lorsqu'on était à la réunion de prière à Nancy Guido qui nous partageait avec nous un petit texte a dit qu'il s'était rendu compte que par deux fois ou deux ou trois fois en peu de temps il a été confronté à des gens qui lui avaient fait du mal et il s'est rendu compte que finalement il avait encore besoin de progresser dans le pardon vis-à-vis de lui ne nous laisse pas entrer dans la tentation c'est aussi cette prise de conscience de nos faiblesses de nos manquements de notre besoin que Dieu nous garde aussi de nous-mêmes de notre dépendance de dire Seigneur ne permets pas que je pêche et que je m'éloigne de toi je veux marcher dans tes voies cette prise de conscience que ma relation avec lui est vraiment quelque chose de précieux et de quelque chose d'important alors on peut traduire délivre-nous du mal ou du malin parce que les deux sont vrais on sait que le mal et le malin est à l'origine du mal et on a conscience aussi qu'il y a autour de nous un combat qui est l'ordre spirituel bien sûr on ne peut pas tout spiritualiser mais il y a aussi une méchanceté les enfants de colère nous dit la Bible il y a aussi des choses qui peuvent arriver et on veut prendre conscience aussi de ces choses et ouvrir nos yeux sur ces réalités et puis enfin comprendre c'est aussi ne pas oublier que Dieu ne fera rien qui va à l'opposition de sa gloire et peut-être qu'on peut se poser cette question pourquoi prit-on ? c'est à toi Seigneur qu'appartient dans tous les siècles le règne la puissance et la gloire comment appliquer cette prière dans nos vies ? est-ce que l'appliquer c'est la réciter ? certainement pas Jésus vient juste de dire avant qu'il ne faut pas multiplier les paroles en s'imaginant que plus on les dit plus on va les faire que je sais on croirait qu'on l'a fait exprès jamais on a autant répété un texte de la vie que celui-ci qu'on met à toutes les sauces en pensant que plus on va se dire plus ça va marcher c'est pas du tout ça que le Seigneur est en train de nous enseigner qu'est-ce que ça veut dire comment appliquer ce texte ? sommes-nous prêts ce matin à faire cette prière avec sens ? dans mon culte personnel je fais très souvent cette prière presque tous les jours et je prends le temps dans ma discipline personnelle de réfléchir à chaque mot notre Père qui est aux cieux je me rappelle que ça me permet de me rappeler de confesser oui je suis ton enfant je le crois puisque ta Bible me le dit je crois que tu as inscrit mon nom dans le livre de vie je crois que tu m'as sauvé je crois que tu m'aimes je crois que tu es attentif à ma prière je crois qu'effectivement là en ce moment je suis en train de prier tu me l'as promis tu me le rendras que ton nom soit sanctifié et bien ça me permet de me rappeler que je ne peux pas demander au Seigneur n'importe quoi mais que dans ma vie je dois veiller sur mon cœur je dois veiller sur ma vie cette prière fait allusion à une discipline personnelle où on a ce désir dans le cœur de voir Dieu régner d'accepter de faire sa volonté et je suis sûr pour le vivre maintes fois que quand on fait cette prière ou en tout cas quand on comprend la logique et l'ordre on n'en vient pas à demander des choses à Dieu de la même manière je n'aime pas commencer ma prière en disant Seigneur donne moi aujourd'hui ce que j'ai besoin fais ceci fais cela je préfère prendre ce temps où je regarde à lui je me souviens de ses promesses je me souviens de quelles sont les conditions nécessaires dans l'humilité cette clé qui va permettre au Seigneur d'agir et ensuite une fois que j'ai compris tout ça et dire je peux plus facilement formuler des demandes au Seigneur à qui je laisse en même temps le soin de sonder mon cœur est-ce que ce matin on est prêt à dire au Seigneur de sonder mon cœur de faire son œuvre de sanctification une introspection comme a fait ce ce garçon qu'on trouve dans la Bible qui est parti loin de Dieu il disait voilà je vais profiter et là à un moment donné quand il est malheureux il peut s'en prendre à la société il peut s'en prendre à tout ce qui va mal autour de lui il peut dire c'est dur les gens sont pas gentils j'ai tout donné et puis voilà moi maintenant que j'ai plus rien personne m'aide c'est ça qu'il peut faire non il fait une introspection et il réalise qu'il a péché et il demande sincèrement pardon Seigneur j'ai péché contre le ciel et contre toi il décide de revenir vers son père il y a un or dans les demandes qui change notre manière de prier est-ce que quand nous prions nous prenons le temps de nous rappeler qui est Dieu pour nous est-ce que quand nous prions nous prenons le temps de réfléchir à la manière dont nous vivons notre relation avec lui à ce qui motive les demandes de notre cœur à ce que nous allons faire de son exaucement conclusion Dieu résiste aux engueillons mais il fait grâce aux âmes il y a ici un verrou qui empêche au Seigneur d'agir dans nos vies leurs vêtements il y a aussi une clé qui permet au Seigneur de nous accorder sa grâce l'humilité oui la prière agissant du juste est efficace celui qui a le désir que sa vie soit en règle avec le Seigneur qui a ce désir aussi de prier comme Dieu veut qu'il prie est-ce que la prière du notre père finalement ne conduit pas dans l'humilité levez les yeux vers lui considérez qui il est considérez nos vies et ensuite humblement dire au Seigneur j'ai besoin que tu m'accordes ta grâce et que tu m'aimes j'invite à vous repérir on va prier ensemble Seigneur quelle prière extraordinaire quel modèle tu nous as laissé ça se repère qui est dessus effectivement on veut que ton nom soit sanctifié Seigneur on veut que ton règne vienne on veut Seigneur que ta volonté soit faite on veut préaccepter cette volonté en tout cas on a ce désir de cheminer dans cette confiance en toi pour faire effectivement Seigneur nous avons besoin de toi chaque jour alors donne-nous notre Pâque pardonne-nous Seigneur pardonne-nous Seigneur nos offenses comme nous-mêmes nous voulons pardonner à ceux qui nous ont offensés Seigneur nous prions pour que tu nous préserves du mal nous sommes conscients Seigneur que il y a encore un chemin à progresser et tu nous invites à résister avec une foi ferme à faire attention à la colère à l'amertume à toutes ces choses qui pourraient empoisonner nos cœurs à au découragement qui pourrait nous éloigner de toi pardonne-nous nos offenses comme nous-mêmes nous pardonnons ne nous induis pas en tentation Seigneur délivre-nous du malin c'est à toi Seigneur qui appartient aux siècles et des siècles le règne la puissance la gloire Amen